Le festival Solid Days a 20 ans, un anniversaire qu'il aurait été impossible de fêter si l'on avait écouté les conseils de Jean-Jacques Goldman. Pourtant, il fait partie des premiers artistes à soutenir l'initiative. Le chanteur a téléphoné au président de Solidarité Sida, Luc Barouet, pour lui faire part de son intérêt pour le projet. Un joli coup de pouce, mais rapidement Goldman va faire part de son scepticisme. « Je voulais qu'il entre dans le conseil d'administration de l'association. Il a préféré rester consultant. Il a assisté à beaucoup de réunions où on a commencé à envisager un festival pour sensibiliser les jeunes aux problèmes du Sida. Comme d'autres, il disait « ça ne marchera jamais, on ne peut pas faire de festival à Paris », explique dans le Parisien Luc Barouet. Une prédiction qui va s'avérer complètement fausse, malgré sa conviction que cela pourrait rimer avec un échec. Jean-Jacques Goldman monte sur la scène de la première édition du festival, accompagnée de Carole Frédéric et Michael Jones. Pendant 40 minutes, le trio galvanise la foule, à tel point que le chanteur a été obligé de reconnaître son erreur. « Quand il est sorti de scène, il m'a dit « Heureusement que tu ne m'as pas écouté », raconte au Parisien le patron de Solidarité Sida. » Et puis, le과목 verser sur la scène de Carole Frédéric.